Comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Bonjour à toi, toi qui ramasses cette bouteille que je jette à la mer. Ceci est le premier épisode de mon podcast et en tant que cubain et avané, je ne pouvais pas faire autrement. Je tenais à rendre hommage à un homme qui a disparu il y a quelques jours. C'est l'historien de la ville de la Havane, Eusebio Leal Spengler. Alors le choix est difficile. Commencer un podcast en faisant une sorte d'oraison funèbre, c'est compliqué. Mais je te promets, si tu restes avec moi, si tu tiens à écouter jusqu'au bout tout ce que j'ai à raconter, tu comprendras pourquoi je fais ce choix difficile de parler d'un homme qui, à mon avis, mais aussi à l'avis de plein de monde, avait une taille, une dimension qui dépassait son temps et qui dépasse même la mort. Mon histoire commence justement avec l'histoire de la Havane. Il était une fois une ville située au centre du golfe du Mexique. Cette ville jeune de cinq siècles a été fondée, comme tu le sais peut-être, par les colonisateurs espagnols et elle garde coquettement des traces de son passé aborigène. C'est justement son nom, Saint-Cristovale de la Havane. La Havane était, à cette époque-là, le centre du commerce maritime d'une grande partie des Amériques. Comme une belle femme, elle a été convoitée, désirée, envahie et occupée, une fois par les Anglais, attaquée par les corsaires français, elle a été fortifiée et finalement, elle a été protégée derrière des grands remparts. La Havane était le carrefour de toutes les modes, les courants de pensée et les styles architecturaux qui débarquaient du vieux monde. Et une fois que la toujours fidèle île de Cuba ait passé des mains espagnoles aux mains américaines, la capitale et sa partie la plus vieille était vouée à la modernisation, à la bétonisation. Le début du siècle dernier a vu grandir la Havane, s'éteindre au-delà de la démarcation de ces murailles démolies depuis Belle-Lurette. La vieille ville, cette matrice de toute une cité, périssait inexorablement. Il y a eu un premier historien, attitré, Emilio Roig, qui attira l'attention des autorités sur l'importance de préserver l'héritage culturel de la ville. Mort en 1964, l'œuvre pas encore commencée de cet homme avait besoin d'un successeur. C'est à ces moments-là que José Violeal franchit le seuil de l'histoire de notre ville. Mais qui était José Violeal Espingle ? Né en 1942, en septembre, dans une famille modeste, élevée par sa mère d'une lointaine ascendance alsacienne, diraient certains. Les jeunes José Vio quittent l'école très tôt. Membre d'un groupe de jeunes catholiques, il s'identifie avec la révolution dès les premiers temps. Autodidacte en vétérin, il réussit son entrée à l'université de l'Havane sans avoir parcouru le chemin scolaire classique et décroche un diplôme en histoire. Il se trouve en emploi de petit fonctionnaire dans la municipalité de la vieille ville. Et c'est là qu'il rencontre Emilio Roig, l'historien intitré. José Violeal lui-même nous raconte. Tout a commencé quand j'ai rencontré mon prédécesseur et mentor, l'historien Emilio Roig en 1959. J'avais à peine 16 ans. Chez Emilio Roig, j'ai respiré cet amour pour la Havane. Si la ville jusqu'à ce moment-là pour moi ne se réduisait qu'à la vie du quartier, qu'aux gens du quartier, cette rencontre est ma conséquente collaboration. avec Emilio Roig m'ont donné une vision bien plus grande de la vie. J'ai commencé à rencontrer des architectes, des archéologues. On partageait tous la même inquiétude pour le patrimoine. Il manquait juste un contexte favorable. On a commencé à organiser des visites guidées pour raconter l'histoire aux gens, en parcourant les rues, en visitant le palais municipal. Cela a connu un grand succès. On s'identifiait avec le côté historique, et poétique de la ville. Finalement, en 1967, on m'a donné le feu vert pour renouveler le palais des capitaines généraux, pour y créer un musée et y installer mon bureau. Les travaux ont duré 11 ans, et parfois nous n'étions que quelques-uns. Depuis, on m'a donné ce qualificatif si courant à chaque fois qu'on tente l'impossible, on m'a traité de fou. Je me suis lancé dans une expédition dans tout le pays, partout, dans les plantations de canne à sucre, chez les paysans qui n'avaient jamais eu entre leurs mains des objets de l'histoire de Cuba, et cela m'a beaucoup appris. Il fallait désacraliser l'histoire et la remettre en lien avec les êtres humains. En effet, les débuts n'ont pas été simples. De la démolition et la bétonisation du centre historique au chamboulement d'un pays qui s'écouchait un jour américain et qui s'élevait le lendemain soviétique, il n'y avait pas de temps pour penser au patrimoine et à l'histoire. Le travail de sensibilisation commençait à porter ses fruits. La jeune guérillera Celia Sanchez, bras droit du leader Maximo et fille d'un historien, soutient Eusebio, qui n'hésitait pas à s'insurger contre la destruction de la ville qu'on lui avait confiée. Comme ce jour, par exemple, où d'après l'anecdote, il n'hésite pas à se coucher par terre devant les machines de chantier prêtes à remplir d'asphalte une rue pavée. Il frappe à toutes les portes en quête des moyens pour entamer des travaux de restauration et pour commencer. Un commandant de la Révolution Juan Almeida, qui est musicien par ailleurs, lui cède ses droits d'auteur, Pagamond donnait au rendez-vous. À la télé, une émission hebdomadaire le montre, cependant, en train de nous raconter l'histoire des coins les plus improbables de la vieille ville. Il fallait que l'on apprenne à aimer et à respecter notre patrimoine, qu'on s'y engage dans ce patrimoine commun, car restaurer la Havane, sauvegarder son histoire, et plus encore y participer, devait être une œuvre collective et sauver la capitale, sauver la ville, était en quelque sorte commencer à sauver la nation. Le générique de cette émission, hebdomadaire, qui existe encore, fait lui aussi partie de ces lieux communs que des générations entières des Cubains portent dans les valises, peu importe où ils se trouvent. On l'écoute. Havana En 1978, le centre historique de la vieille Havane est déclaré monument national. Et en 1982, l'UNESCO l'inscrit dans sa liste du patrimoine mondial. On aime bien dire patrimoine culturel de l'humanité à Cuba. C'est avec cet élan et la volonté politique qui s'en suivent que les travaux de restauration du centre historique démarrent à grande échelle, cette fois-ci avec le soutien de l'État. À la tête de cette entreprise titanesque, son principal instigateur, l'historien de la ville. Alors, nous voyons Eusebio Leal hyperactif, comme à son habitude, à pied d'œuvre, qui visite les chantiers, engage des architectes, trouve des savoir-faire et des métiers anciens. Le bureau de l'historien de la ville devient l'institution tentaculaire qui essaye de récupérer maître à maître les rues et les immeubles de la vieille ville. Son bureau, ses livres, ses bibliothèques font place, parfois, à du matériel de construction. Eusebio Leal est partout. Il est à l'étranger, il est à l'UNESCO, il écrit des livres, il prépare des discours, il répond aux requêtes des habitants du centre historique quand il se balade fréquemment. Toujours habillé avec sa chemise grise, il reçoit d'illustres visiteurs des passages à la Havane, des rois, des présidents. Tout le monde veut admirer le projet fou de réhabilitation d'une ville. Mais un projet fou de réhabilitation avec un fond social important. Petit à petit, des anciennes rues coloniales noyées sous le bitume, retrouvent leur pavé d'autres fois. Les maisons des anciens aristocrates créoles se remplissent des couleurs. La vieille Havane retrouve Césaire de Séville, comme j'ai entendu dire une fois un sévillain. Des artistes de rue investissent les espaces, comme c'est le cas de la Tropazanco. Les ateliers d'artistes s'y installent. La ville revit. En quelque sorte, c'est la culture qui est au centre. Les habitants des bâtisses surpeuplés et sur le point de s'effondrer sont relogés ailleurs. On trouve une solution pour chacun, ou presque. Habana, Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es Cuba. Mais les années dures arrivent. Disparition du bloc soviétique, crise économique profonde, renforcement des inégalités sociales, ou plutôt apparition, ou réapparition des inégalités sociales, crise migratoire, et renforcement de l'embargo américain, ou blocus, comme on aime bien l'appeler à Cuba. Paradoxalement, le bureau de l'historien et le plan maestro, ce plan de réhabilitation de la vieille ville géré par son bureau, gagnent un essor inattendu. Car le changement des capes du pays, qui s'ouvre au capital étrange et à l'investissement, timidement, au dollar américain, permettent désormais la création d'une société anonyme pour continuer, pour pérenniser ce plan maestro. C'est ainsi que naît l'entreprise Abagwanex, Abagwanex Société Anonyme, qui porte le nom d'un Indien aborigène. Cet argent, cet investissement, ne sert pas seulement à créer et à se donner les moyens, à embaucher un peu plus de monde, à créer même une école de restauration. Ça sert aussi à développer des programmes sociaux dans la vieille Havane, puisqu'il y avait des habitants là-dedans, au milieu de l'histoire, des personnes âgées qui avaient besoin d'être accompagnées, qui étaient isolées. Donc il y a des résidences pour personnages et qui s'écrèrent, qui s'installent dans des anciens lieux qui ont été réhabilités. Et il y a des centres de kinésithérapie pour des enfants malades, il y a des salles de classe musée où les enfants, en accomplissant cette idée de désacraliser l'histoire, des enfants viennent recevoir leurs cours entourés d'objets chargés d'histoire. La clameur populaire, sachez-le, et c'est pas moi qui le dis, était unanime, pourvu qu'il existe partout un obsédio léal capable d'en faire autant. Et bien sûr, c'est une entreprise qui était, en quelque sorte, gérée par l'historien, mais qui était avant tout une entreprise collective. Finalement, dans l'imaginaire populaire, elle portait, et elle porte encore, le nom d'Ousebio léal. C'est ainsi que, quand dans une rue de la Havane, moins vieille, moins proche du centre historique, on commençait à voir des lampadaires qui arrivaient, des bancs qui réapparaissaient, des couleurs, de l'apprenture, enfin, de la vie qui renait, on savait que Ousebio était dans le coin. de la Havane, la Havane viste lo mejor y más coqueta que una flor abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón abaniquando la ilusión de que esta noche se saliera Combien de fois, combien de fois en tant que Havane, je me suis baladé dans ces rues à la jeunesse retrouvée ? Combien de fois je suis allé admirer, comme peut-être un étranger peut le faire, ce bel immeuble Bacardi ou peut-être un peu plus loin sur la rue Obispo, la librairie, la moderna poesía qui est un bijou d'art déco ou un peu plus loin l'hôtel Ambos Mundos m'asseoir un petit peu dans le hall et penser à cette époque revolue où l'écrivain Ernest Hemingway séjournait dans cet hôtel et qui sortait à n'importe quelle heure de la journée pour aller un peu plus haut dans la rue au bar El Floridita se rafraîchir avec un bon daiquiri. On était en train de nous faire cadeau de toute une ville. Si l'on est éduqué dans le patrimoine, si à chaque fois qu'une fleur est arrachée, quelqu'un plante une autre encore et encore, si à chaque fois qu'on est clément envers un animal maltraité, si 77 fois on restaure le monument que d'autres ont dégradé, on finira par trouver du sens à cette action et cela rentrera dans les mœurs. Le 31 juillet 2020, à 77 ans, est où Savioleal s'éteint des suites d'un cancer. Son œuvre, qui dépasse les limites de l'individu, bien sûr, elle reste à compléter. Ses détracteurs lui reprochent sa proximité et sa connivence avec le pouvoir politique. Moi, je me dis que peut-être il fallait passer par là pour pouvoir accomplir de tels exploits. Nombreux sont ses détracteurs, mais encore plus nombreux sont ceux qui aujourd'hui s'attristent de sa disparition et surtout de ceux qui deviendra la Havane sans lui. Certains minimisent l'ampleur d'un travail titanesque, mais la balance penche vers la masse des Cubains et d'étrangers anonymes qui remercient Eusebio Leal, le Cubain le plus décoré à l'étranger de toute l'histoire, détenteur entre autres de l'ordre de commandeur de la Légion d'honneur de la République française. Je voudrais terminer avec une anecdote, celle du jeune Eusebio Leal, historien déjà, qui laisse de côté ses livres pour aider les ouvriers d'un chantier et qui porte une brouette chargée des pierres dans une rue de la vieille Havane. À ce moment-là, l'évoque Carpentier le voit passer devant sa fenêtre et se tourne vers sa femme et lui demande qui est ce jeune homme. C'est le nouvel historien de la ville. Eh bien, avec cette brouette, je sens qu'il va arriver loin dans la vie. Si cet épisode t'a donné envie d'en savoir plus, je t'invite à regarder le documentaire Leal al tiempo, loyal au temps, réalisé en 2007 par Luis Alberto García, tu peux le trouver sur Internet, ou encore, tu peux lire ou trouver l'édition française de l'ouvrage pour ne pas oublier un ouvrage collectif qui recueille la mémoire graphique de la réhabilitation de la vieille Havane. Parce que justement, parler de Ousebio Leal sans parler de la Havane ou du bureau de l'historien de la ville, c'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu t'en parler, j'ai voulu partager avec toi cette passion, cette tristesse et aussi la joie, la joie d'avoir pu compter sur quelqu'un qui a tant fait pour le patrimoine d'une ville. Ce premier épisode de mon podcast n'aurait pas été possible sans l'aide incalculable de Sylvie, de Julien et sans la participation de Anne-Claire, Samuel et Alex. Je t'ai dit à très bientôt et je te remercie surtout pour ton écoute. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada